Il y a un an, les habitants de cette maison n'avaient jamais reçu d'étrangers. Mais depuis quelques temps, leurs convives sont américains, canadiens, français ou encore singapouriens. Ils font partie des dizaines de milliers de bénévoles venus reconstruire la région dévastée par le tsunami de mars dernier. Pendant que ce groupe répare le rez-de-chaussée, Keiko et sa famille vivent au premier étage, épargnés par la vague. Il y a des japonais mais aussi beaucoup de personnes venues du monde entier et même de pays dont je ne sais rien. Bien qu'ils ne me connaissent pas, ils m'aident et je leur en suis reconnaissant. Koichi vient d'Okaido, dans le nord du Japon. Il participe lui aussi à la reconstruction mais ne s'attendait pas à trouver une atmosphère aussi internationale. Les maisons, la ville et tout ce qui nous entoure est typiquement japonais. Mais malgré tout, j'ai l'impression que la langue la plus parlée ici, c'est l'anglais. C'est vraiment étrange mais j'admire vraiment ceux qui viennent de loin pour apporter leur aide. Jamie a planté sa tante à Ishinomaki en mai, puis il est resté. Il a fondé un groupe de bénévoles dont la plupart sont occidentaux. Depuis, ils se sont liés d'amitié avec les sinistrés du tsunami. Pour eux, il n'est pas question de partir pour le moment. Un changement est en train de s'opérer. Il y a un peu moins de travail manuel, mais énormément d'autres choses à faire. De la reconstruction, on passe à la phase 2, où on cherche à relancer les entreprises locales et à retisser du lien social. C'est une tâche plus complexe, mais on fait de notre mieux et nous serons là pour un bout de temps. Les bénévoles sont maintenant intégrés à la vie locale d'Ishinomaki. Ils jouent un rôle clé dans la reconstruction économique de ce port de pêche. Mais dans une ville où 4000 personnes sont mortes ou disparues, le rétablissement psychologique des victimes sera certainement une tâche encore plus lourde.